Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au marketing relationnel MLM ou marketing de réseau. Vous savez maintenant que ces trois termes veulent dire la même chose. Aujourd'hui, je vais vous parler du principe de base du marketing relationnel. C'est quoi, comment ça fonctionne une entreprise qui a décidé de développer en marketing de réseau. Alors, c'est très simple. C'est une entreprise, en fait, qui a décidé, au lieu de faire comme tout le monde, d'avoir des magasins ou de vendre en ligne en s'occupant elle-même de toute la partie marketing, justement. Elle a décidé d'externaliser son marketing en la confiant à des gens comme vous, comme moi, à des, je vais dire à des représentants, mais pour vous illustrer ça correctement, je vais vous dire à des clients plus plus. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le principe de base, mais vraiment la base de la base du marketing relationnel, c'est que non, nous ne sommes pas des vendeurs, nous sommes simplement des gens qui parlons autour de nous, à des gens qu'on connaît, à des gens de notre réseau, qui parlons des produits que nous consommons nous-mêmes et que nous avons aimés, que nous aimons, qui nous font du bien dans le cadre de notre compagnie en produits bien-être et santé, mais que ce soit dans les services ou dans quelques autres compagnies de marketing de réseau, c'est la même chose. Ce sont, nous consommons, nous sommes des consommateurs et donc nous en parlons autour de nous. Je vais vous faire un exemple tout simple. Je vais, j'ai été hier soir dans un restaurant, j'ai adoré ce restaurant, j'y étais avec ma femme et mes enfants, c'était vraiment génial. Qu'est-ce que je fais ? J'en parle autour de moi. Et comment j'en parle ? J'en parle vraiment avec mon cœur. Je vais expliquer, je vais dire, hier je suis allé dans un restaurant, écoute, il faut absolument que tu y ailles parce que c'était au top, le service était bien, ils étaient aimables, ils nous ont offert un petit café et puis ils étaient toujours présents, les enfants ont pu s'amuser, il y avait un endroit pour s'amuser, c'était vraiment génial, tu devrais y aller. C'est pareil pour un film, j'ai vu un film, écoute, il faut que tu vois ce film, il est au top. C'est pareil pour un site à visiter, etc., etc. Ce n'est pas tout à fait la même chose si je vous dis, j'ai un copain qui a été dans ce resto, apparemment, il est bien. Déjà, il y a le apparemment, a priori, il est bien. Il paraît qu'il faut aller visiter cet endroit parce qu'a priori, il est bien. Je n'y mets pas la même énergie, je n'y mets pas le même cœur, en fait. Et donc, comment ça se passe ? Simplement, quand moi, je recommande un restaurant que j'ai bien aimé, quand je recommande un film ou un endroit où je suis allé, je ne suis pas du tout commissionné par le restaurateur pour avoir recommandé son établissement. Eh bien, le marketing relationnel, en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait ? L'entreprise de marketing relationnel, elle va tout simplement avoir ces clients qui sont devenus représentants, qui sont les premiers consommateurs de ces produits parce qu'ils aiment ces produits, parce qu'ils savent que les produits leur font du bien. Ils en parlent autour d'eux. Et en échange d'en parler autour d'eux et donc de vendre des produits, oui, il y a un acte de vente, bien entendu, eh bien, ils vont rémunérer les représentants sur les produits qu'ils ont vendus, puisque toute la partie marketing leur a été confiée. Et donc, tout le budget marketing, si je prends l'exemple de ma compagnie, c'est au moins 50% du chiffre d'affaires qui est consacré à rémunérer les représentants. Donc, c'est comme ça que fonctionne le marketing relationnel. C'est un système hyper sain et hyper logique quand on réfléchit parce que, globalement, c'est un peu comme du bouche à oreille, ni plus ni moins. J'aime un produit, j'en parle, je suis commissionné là-dessus, je suis rémunéré. Et si je trouve un client qui, lui, veut faire la même chose, veut arrondir ses fins de mois ou veut carrément faire un business comme moi, eh bien, ça va être la même chose. Lui aussi, il va toucher de l'argent sur ce qu'il va conseiller, sur ce qu'il va trouver comme client et comme représentant. Et moi aussi, je touche puisque c'est moi qui l'ai recruté. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous parce que c'est important de comprendre ce concept qui est un concept très, très bien fait et qui fonctionne vraiment par le relationnel. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en dessous. A bientôt, bye bye !